Est-ce qu'on n'y trouve pas ? Alors, on sait que tu as participé à l'élaboration du multivitaboost. La question qui revient souvent et que vraiment j'ai envie de poser, qu'est-ce qui fait que le multivitaboost sera meilleur qu'un autre multivitamine ? Déjà, pour commencer, il n'y a pas d'excipion. Ça, c'est déjà quelque chose d'exceptionnel de nos jours parce que la plupart des produits contiennent des excipions qui ne sont souvent pas de très bonne qualité. Je ne dis pas qu'il n'existe pas d'autres produits de bonne qualité aussi, ça existe. En termes de matières premières, ça a été sélectionné avec soin aussi. Les formes moléculaires, en général, sont les meilleurs formes moléculaires qui existent sur le marché. Ça, on peut le vérifier. La B9, par exemple, de quatrième génération, la forme bioactive, la B12, les autres vitamines aussi, c'est en général soit des formes bioactives directement, soit des formes immédiatement précurseurs. Voilà. Et puis, également, la diversité en termes de micronutriments, ce que j'expliquais avant. C'est-à-dire que là, on va avoir à la fois des vitamines, certains oligo-éléments, mais ça, je vais expliquer après pourquoi on n'a que certains oligo-éléments. On a des caroténoïdes, on a des polyphénols, un ensemble. Ce n'est pas maintenant un seul polyphénol ou un seul caroténoïde. C'est un ensemble de caroténoïdes et de polyphénols. Pour les caroténoïdes, on a toute la gamme de caroténoïdes qui sont connus. Mis à part, il y a la vitamine A sous forme de bêta-carotène, mais on a également la luthéine, licopène, zéaxanthine, astraxanthine. C'est vraiment une diversité de caroténoïdes qu'on retrouve à la fois dans des aliments d'origine animale et dans des aliments d'origine végétale. C'est ce que je disais avant sur le fait d'avoir un multivitaminé qui ressemble un peu ou qui est un peu le reflet d'une alimentation variée et diversifiée. Ça, c'est très important. Et puis, les polyphénols également. Les polyphénols, on ne va pas les trouver dans les aliments d'origine animale, n'est-ce pas ? C'est plus les fruits, les légumes, etc. Et donc là, on a aussi tout un tas de polyphénols. On a plusieurs extraits de fruits, les mertilles, les agrumes, etc. Et dedans, on trouve plusieurs polyphénols. Ça, c'est important. Donc, ça, c'est aussi quelque chose de très important par rapport au multivitaboost. Et puis, également, en termes de dosage, eh bien, justement, ce que j'expliquais juste avant, cette histoire d'arbitrage par rapport à qu'est-ce qu'on met comme dosage pour chaque composant, et qu'est-ce qu'on augmente en termes de dosage et qu'est-ce qu'on diminue en termes de dosage, puisqu'on ne peut pas mettre tous les dosages élevés pour tout. Comme je disais, techniquement, ce n'est pas possible. Et deuxièmement, stratégiquement, ça ne serait pas très malin. Donc, les dosages sont très adaptés. Peut-être que tu m'en avais parlé avant, avant le live. Peut-être que tu as certaines remarques par rapport à ça, sur lesquelles je pourrais répondre tout à l'heure. Mais sache que ce sont des choix qui ont été faits en fonction, comme je te disais, de manière stratégique. C'est un arbitrage. C'est vraiment un arbitrage par rapport à qu'est-ce qu'on pourrait rajouter avec ce produit, qu'est-ce qu'on pourrait combiner dans le cas où on a besoin. Voilà, justement, en parlant d'arbitrage, une des premières questions qu'on m'a posées, c'est pourquoi ne pas avoir mis de magnésium ou de calcium dedans ? Alors, ça, c'est le... Bon, le calcium, on sait très bien que ce n'est pas à donner pour tout le monde. Moi, je ne recommande pas du tout de prendre du calcium, sauf dans très peu d'indications. Donc, ça, ce n'est déjà pas un problème, on va dire. Et si vous trouvez du calcium dans un multivitaminé, c'est que c'est déjà assez problématique. Ou alors, ce multivitaminé est orienté uniquement pour quelques indications. Par contre, pour le magnésium, ça, c'est vraiment, on va dire, un marqueur typique pour un multivitaminé. Si on trouve dedans du magnésium, alors, sauf si maintenant, ça ne contient que du magnésium et deux, trois autres trucs, mais vraiment, si on trouve un multivitaminé digne de ce nom, c'est-à-dire qu'il contient toutes les vitamines et plein de choses, et qu'on trouve dedans du magnésium, ça, vous savez directement, c'est un marqueur que le multivitaminé est de mauvaise qualité. Le magnésium est l'élément, on va dire, extrême sur lequel on peut se baser pour pouvoir dire, OK, ce multivitaminé contient des... où les gens qui ont fait ça, ce multivitaminé, ils ont fait en sorte que ça contienne des micronutriments de bonne qualité. Si on trouve du magnésium dedans, ça veut dire que c'est forcément du magnésium de mauvaise qualité. Sulfate, chlorure, oxyde de magnésium, ce sont les formes qui ne servent à rien. Et bien sûr, on les met parce que ça rentre dans la gélule, ou dans le comprimé, parce que ça ne prend pas beaucoup de place. Mais c'est des formes de magnésium qui ne servent à rien. Si maintenant, on voudrait mettre des formes de bonne qualité, là, ça prend beaucoup de place. Ça, c'est bien connu. En général, les produits de magnésium de bonne qualité sont des produits de magnésium seuls. Et même en mettant du magnésium seul dans un seul produit, c'est déjà problématique d'avoir des dosages assez élevés sur une gélule. Donc, voilà. Donc, ça, c'est la raison pour laquelle on ne met pas de magnésium dans le multivitaboost qui... Voilà. Donc, c'est parce que tout simplement, il n'y a pas de place. Si on met du magnésium, on doit virer tout le reste et ça sera un produit magnésium uniquement. Justement, alors, je vois qu'il y a de la vitamine C, de la vitamine E et de la vitamine K dedans. Et je m'aperçois que le dosage est assez faible. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de faire un dosage bas ? Oui, parce que c'est simple, en fait. Ça ne sert à rien de mettre beaucoup de vitamine C dans un multivitaminé parce que quoi qu'on mette en termes de quantité, ce ne sera pas suffisant. Les dosages normaux recommandés souvent, je ne parle pas ici des AGR, des apports journaliers recommandés, là, c'est 70 ou 80 mg par jour. Je parle plutôt de ce qu'on recommande classiquement, de ce que n'importe quel médecin ou thérapeute recommande, c'est 500 mg. Vous voyez, ça, c'est la dose classique et parfois plus. Donc, on va dire, à défaut de mettre 500 mg ou 1 g, ou à la limite 250 mg par gélule, et à ce moment-là, virer tout un tas d'autres composants intéressants, on a préféré garder le dosage de vitamine C bas parce que dans tous les cas, quelqu'un qui est déficitaire en vitamine C, il doit prendre de la vitamine C à part. Ça, c'est certain. Et pas uniquement déficitaire, mais quelqu'un qui a besoin de vitamine C, il ne va pas aller chercher ça dans un multivitaminé. Et par contre, on a mis quand même un certain dosage qui, quand même, fera en sorte que les autres vitamines, les autres micronutriments qui sont dedans puissent fonctionner synergiquement. Donc, c'est maintenant une quantité de vitamine C qui va fonctionner comme un cofacteur synergique avec les autres vitamines et micronutriments et non pas pour pouvoir combler un déficit en vitamine C qui, lui, doit être comblé par des dosages plus élevés. Concernant la vitamine E, la vitamine K aussi, je dirais aussi la vitamine A, mais parce que la vitamine A qu'on a mise ici, c'est le bêta-carotène. Donc, ces vitamines, en fait, liposolubles, ont des dosages assez bas dans le sens où, en général, pareil, quand on a des déficits sur ces vitamines-là ou quand on a des besoins sur ces vitamines-là, souvent, on prend des produits qui sont à part. On a, par exemple, la combinaison ADEC, donc vitamine A, D, E et K, qui souvent, si l'on pose la question aux thérapeutes, aux médecins, souvent est utilisé. Donc, quelqu'un qui aurait des déficits sur ce type de vitamine, il va peut-être utiliser un multivitaminé, mais peut-être aussi utiliser une source à part de ces vitamines-là. Donc, ce qui est très important, la vitamine D ne pose pas de soucis, dans le sens, là, bon, c'est, si je me souviens bien, c'est 1000 unités. Et lui, voilà. Et donc, bon, ça pourrait être rajouté en plus aussi, si besoin. Vous voyez, donc, c'est ce que je te disais tout à l'heure, donc, sur cette question d'arbitrage. Qu'est-ce qui est intéressant à apporter à des doses intéressantes dans un multivitaminé ? Et qu'est-ce qui ne peut pas, dans tous les cas, être apporté à des doses suffisantes dans ce multivitaminé, quoi qu'on fasse ? C'est-à-dire, on ne peut pas mettre des doses élevées suffisantes de vitamine C, de ceci, de cela, sur le même produit. Et à ce moment-là, il y a des choix à faire, il y a un arbitrage à faire. Et en plus, c'est intelligent, parce que si maintenant, on décide de rajouter d'autres produits en combinaison avec celui-là, on peut très bien le faire. Sous-titrage Société Radio-Canada